Volkswagen présente en première mondiale la nouvelle coccinelle cabriolet. Cette troisième génération de coccinelle cabriolet bénéficie du statut de modèle culte partout dans le monde. Désormais plus grande, elle apparaît aussi plus dynamique, plus sportive et plus sobre. Visuellement, elle est plus longue, plus large, avec une ligne de toit surbaissée et des proportions plus dynamiques. La capote peut même s'ouvrir et se fermer en roulant jusqu'à une vitesse de 50 km heure. Elle rend un hommage à sa prestigieuse devancière, icône de l'histoire de l'automobile, par son design intemporel. N'oublions pas qu'en version cabriolet, au milieu du siècle dernier, elle est devenue l'une des premières voitures au monde à symboliser la liberté. 331 847 unités ont été vendues en 32 ans. Son succès vient que la nouvelle coccinelle cabriolet n'était pas uniquement une copie de la coccinelle cabriolet des débuts, mais plus un exercice que les stylistes ont réinterprété au niveau du design de la carrosserie, tout en le perfectionnant. Avec 4,27 mètres, le nouveau cabriolet mesure 152 millimètres de plus que la nouvelle Beetle. La voiture a gagné 84 millimètres en largeur, soit 1808 millimètres sans les rétroviseurs extérieurs. Plus basse de 29 millimètres pour une hauteur de 1,47 mètres, la nouvelle coccinelle cabriolet affiche plus de dynamisme et de présence sur route, et ce, grâce à ses proportions. Ainsi, l'espace intérieur et la capacité du coffre ont été optimisés. Et même lorsque la capote est repliée, le coffre affiche la même capacité. De plus, quand on compare avec la New Beetle, cette capacité a été augmentée de 24 litres à 225 litres.